Musique La méthode Thialengue consiste à des applications des sciences fondamentales. Nous savons que nous pouvons tout avoir à partir de notre cerveau si nous le domestiquons. C'est ainsi qu'on a travaillé sur le cerveau afin d'améliorer la performance du cerveau. Vous pouvez raviver l'énergie d'une personne veillissante même. Vous pouvez raviser son énergie et donc apporter un peu les problèmes de l'humanité où la population vieillit de plus en plus. Mais ici, l'utilisation principale que nous voulons d'abord dire à nos concitoyens, c'est l'utilisation au niveau des sports de compétition. Ça peut être des sports, comment dirais-je, de groupe ou des sports individuels, comme par exemple le tennis. Individuellement, les gens ont des performances. Quand vous faites la somme des performances individuelles, cette somme est inférieure à ce que nous pouvons obtenir quand le groupe est dynamique et coalisé. Les Africains, au niveau de la Coupe du Monde, nous n'avons pas encore vu une équipe émerger du lot. Généralement, jusqu'au quart de finale, c'est là que nous nous pourrons arrêter. Mais avec la météo que nous avons mis au point, facilement, la Coupe va descendre ici. En fait, c'est un problème général au niveau des Africains. En réalité, nous savons qu'ils sont talentueux et souvent de manière innée. Mais aux grandes compétitions, les émotions sont souvent les premiers freins. Les autres, ils ont effectivement les mêmes émotions, mais comme il y a des précédents où l'équipe de leur pays ou les équipes de ce pays-là ont remporté, bon, ils sont moins stressés que nos équipes. Mais ce qui est sûr, même la Coupe qui va avoir lieu là, si des équipes africaines nous font appel, je ne suis pas Dieu, mais cette Coupe-là va venir en Afrique. Nous avons étudié à l'étranger. Les étudiants africains ont souvent été les meilleurs dans les grandes universités, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis, surtout les États-Unis que je connais. Donc, le football ne doit pas faire de l'exception. C'est toujours basé sur le cerveau. Vous pouvez constater que des joueurs qui peuvent jouer 5 heures de temps sans être fatigués, si on n'applique qu'au football, on a au match moins 120 minutes, non ? Mais donc, déjà, ils auront encore un supplice d'énergie quand les matchs vont finir. Ce qui veut dire que les 3 jours d'intervalle sont largement suffisants pour donc être encore neufs au début de chaque match. Les émotions sont maîtrisées, le souffle est inépuisable, et donc, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous avez la roue libre. Ce n'est pas seulement à la coupe brusquement qu'ils vont remporter, mais même avant d'aller, ils auront des éléments assez suffisants pour leur donner la confiance qu'il faut. Nous avons commencé en 1986 et les résultats palpables, mesurables, ont été constatés en 2008. Nous avons essayé, donc concrètement, avec nos étudiants à l'INP Gamsukoro et nous avons été satisfaits. C'est pour cela que nous sommes en train de porter à la connaissance de nos concitoyens et des Africains en général. Sous-titrage Société Radio-Canada et des Africains en général. Sous-titrage Société Radio-Canada et des Africains en général. Sous-titrage Société Radio-Canada